... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours nos séries d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la déclaration de politique générale du gouvernement d'Union Nationale. Dans ce cadre, nous recevons comme invité Aziz Mahamad Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Demar. Depuis la première phase de la transition, l'on constate que la cohabitation pacifique entre les différentes communautés est menacée. Les conflits intracommunautaires et les conflits éleveurs et agriculteurs sont lésions. Quelle lecture faites-vous de ces différents conflits observés dans nos communautés ? Merci beaucoup, monsieur Demar-Roubert, de l'invitation à ce rituel qui est déjà devenu un habitué des Tchadiennes et des Tchadiens. Et c'est l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Communication, autorité de tutelle, à féliciter les équipes pour le travail qui se fait chaque jour pour mieux expliquer aux populations qui ont des attentes assez fortes qu'est-ce que le gouvernement fait, de bien ou de moins bien, pour permettre de corriger un certain nombre de lignes de conduite. S'agissant de votre première interrogation, je voulais juste quand même un peu faire un correctif. Ces conflits ont existé depuis la nuit du temps. Ce n'est pas cette période de transition qui est à la genèse de ces conflits. Et outre mesure, il faut aussi préciser que la question des conflits inter- et intra-communautaires, elle n'est pas propre aussi à un pays. Quand vous voyez tous les pays du Sahel, que ce soit le Cameroun voisin, le Nigeria, où il y a des centaines, le Mali, le Burkina, donc il y a, c'est vrai, des similitudes avec ces pays. Cela ne veut pas dire qu'on se dédouane de nos responsabilités, mais c'est pour dire que c'est un phénomène qui est non seulement ancien, mais qui est également en toute l'Afrique. S'agissant de la lecture que j'en fais, c'est bien évidemment d'abord en trouver les causes. Je pense que c'est désolant de vivre de façon récurrente, presque sur tous les territoires de ces conflits. Et donc, il y a d'abord une part des responsabilités de l'État. Je pense qu'il faut qu'on assume pleinement, à travers déjà la gestion en termes réellement de gouvernance de ces conflits. Et cette gestion de gouvernance exige d'abord qu'il y ait un certain nombre de responsables qui sont à même de pouvoir gérer cela, qui soit mis dans le cadre de nos différentes provinces. Il y a donc la gestion des ressources humaines. Il y a la question de la gestion de la mobilité des populations. Avec ces transhumances, il faut mieux coordonner. A titre d'illustration, vous avez cette année une pluviométrie qui est assez abondante. Ce qui voudra dire qu'il faudra, à un moment donné, pouvoir retarder le retour d'un certain nombre d'éleveurs qui sont partis au nord pour éviter qu'on rentre dans ces clashes-là. Mais ces conflits, ils ne sont pas seulement liés à la question de la terre. Il y a aussi des conflits de communautés. Et très souvent, le constat que l'on fait, c'est que ces conflits sont nés en réalité de vieux conflits qui n'ont pas été complètement réglés. Les récents cas que vous avez vus, que ce soit au niveau du Guéra, que ce soit au niveau du Salamat ou ailleurs, en sont également des exemples. À ce niveau, quelle est la responsabilité de l'État ? Parce qu'on se rend compte aussi que l'État ne prend pas ses responsabilités. Oui, mais je pense qu'il faut d'abord assumer pleinement ses responsabilités. Et ça, je l'ai déjà dit, bien évidemment, à travers déjà les hommes et les femmes que l'on déploie sur le terrain, qu'il faille que... Et la possibilité de pouvoir aussi anticiper les conflits. Je crois que c'est aussi ça le rôle de l'État, que de pouvoir déminer un certain nombre de conflits latents qui existent. On sait que ça risque d'arriver, donc il faut pouvoir le gérer. Il y a la question également, comme je disais, vraiment du changement climatique qui joue aussi un rôle important, puisque les gens retardent à cause justement des pluies qui sont décalées. Et il y a aussi la surpopulation, que ce soit animale ou humaine. Nous avons un taux vraiment de fécondité, l'un des plus élevés au monde, faisant énormément d'enfants. Il faudra que nous puissions gérer dans l'espace ces gestions. Et nous avons également l'un des cheptels les plus importants en Afrique. Donc il faut, je pense, une bonne cohabitation de cela. Ça nécessite de l'anticipation, des politiques structurelles et surtout intersectorielles. Il faudrait que les différents ministères, je crois que c'est important, que puissent... Voilà. L'autre élément, c'est la gestion par les communautés. Il faudrait une meilleure implication des communautés à travers, notamment les chefs de canton, les chefs de carré, les chefs de village, de féerique, qui soient plus engagés dans le cadre de la prévention et pour, également, la résolution de celle-ci pour ne pas que ça éclate en conflit armé. Bien évidemment, nos frontières pauvres n'aident pas. Et l'entrée massive des armes, que ce soit par la zone de la RCA, que ce soit via la Libye ou le Soudan, je crois que c'est aussi une action importante à travers ce plan rigoureux de désarmement des populations qui doit, à mon avis, être aussi un préalable pour permettre à ce qu'il y ait le moins de victimes possible. Oui, parlant, effectivement, de désarmement, on assiste souvent à des opérations de désarmement et toujours le phénomène persiste. Quel est le vrai problème, M. le ministre ? Non, en réalité, c'est que, comme je le disais, ce n'est pas un problème lié à un seul facteur. C'est une multitude de facteurs. Et lorsque vous avez, donc, un problème multidimensionnel, il faut qu'il y ait des solutions appropriées et qu'elles puissent vraiment prendre tout le monde ensemble. Et je pense que là, ce n'est pas la faite d'un ministère, c'est l'intérieur, c'est la sécurité, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation, la communication, c'est les communautés. Il faudrait que, je crois, cette planification d'ensemble puisse se faire pour essayer à ce qu'on puisse avoir des visions sur la gestion de nos terroirs qui permettent à ce que nous décrispions un petit peu un certain nombre de phénomènes et la démilitarisation, c'est vrai, c'est l'air des errements, c'est l'air des points les plus importants, mais il n'est pas le seul. Il faudrait qu'il y ait une synergie d'actions pour pouvoir combattre ce phénomène qui, comme je vous le disais, dépasse nos frontières, mais les actions fortes devraient être faites pour pouvoir relier cela. Oui, on se rend compte aussi quelquefois que ce sont des acteurs politiques qui montent ces communautés les unes contre les autres. Oui, je pense que ça peut exister, mais personnellement, je pense que c'est mineur. Personnellement, je pense que c'est mineur et c'est dans certaines zones un peu spécifiques. Je pense que ce qui semble réellement important, c'est d'abord la question de la prise de la responsabilité au niveau de la gestion locale des conflits, des conflits latents, et également le fait que nous puissions mieux gérer les mouvements des populations et également de rentre-bétail. Donc, plus globalement, certains servent cela sur l'aspect politique, mais c'est plus lorsqu'il y a déjà les conflits qui sont arrivés. Et où, malheureusement, on utilise ça d'une façon politique pour d'autres fins, ce qui est malheureux et ce sur quoi on ne peut malheureusement pas grand-chose si ce n'est à demander à ce que les gens soient plus responsables dans le cadre de leur déclaration. D'accord. Dans sa déclaration de politique générale, le premier ministre de Transition, Salé Kebzabo, a annoncé des vastes et ambitieux programmes de développement touchant ainsi tous les différents secteurs de la vie publique. Quelles sont donc les actions qu'entend mener le gouvernement pour la relance de l'économie ? Effectivement, la question du financement de ce vaste programme, et je crois que vous avez eu l'occasion de poser la question aussi au premier ministre, qui a décliné un certain nombre d'actions phares, le financement s'est joué probablement sur deux facteurs. Je crois que le premier, c'est sur un budget réaliste, sur la qualité de la dépense. Il faudrait qu'une institution agir sur des dépenses qui rapportent plutôt que juste des dépenses qui, en réalité, n'ont pas un impact réel sur le développement de l'économie. Le deuxième axe, c'est bien évidemment le fait qu'il y ait une meilleure maîtrise des recettes. Et là, je crois qu'il y a un plan ambitieux au niveau du ministère des Finances pour qu'il y ait une informatisation de plus en plus sacrée, qu'il y ait une démonétisation pour qu'il y ait de moins d'argent qui circule en monnaie, mais que ce soit beaucoup plus bancarisé. C'est la bancarisation. Et toutes ces mesures, je crois qu'elles vont aider à pouvoir mieux financer ce projet. Il y a aussi le fait que le Tchad a bien évidemment des appuis institutionnels et un partenariat assez important pour le développement qui permettent aussi d'accès sur un certain nombre de grands projets. Mais principalement, comme toujours, le Tchad, d'abord, mise ses propres ressources, ses capacités à pouvoir mobiliser les ressources internes, mais aussi de permettre d'avoir une meilleure qualité de la dépense. D'accord. Et maintenant, parlant effectivement du programme d'action politique du gouvernement de transition, le Premier ministre met également l'accent sur la sécurité alimentaire. Monsieur le ministre, on est face à une crise, nos champs sont engloutis. Comment faire face à... Est-ce qu'on n'est pas en poids à une crise d'insécurité alimentaire ? Parce que les champs sont engloutis, monsieur le ministre. Effectivement, les risques sont là. Ils sont soulevés par tous les instituts d'évaluation et le gouvernement prend la mesure de ces risques-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des réunions de haut niveau qui sont organisées pour permettre à ce qu'il y ait d'abord des commandes assez suffisantes pour renflouer les caisses et également l'ONASA, qui est l'Office national de la sécurité alimentaire. Ça, c'est, je crois, un axe majeur. Il y a une deuxième mesure assez importante. Le Tchad produit, malgré les inondations, beaucoup de céréales. Que ce soit la zone du lac, que ce soit les zones de la Tandilée, du Salamat, du Moïchari et les Lugoum. Donc, je crois que la mesure... Il y a déficit, il y a déficit assez. Il y a déficit et quand il y a déficit... C'est long, c'est long déjà... Bien sûr. La campagne agricole, il y a déjà un déficit. Et à enfoncer encore avec ces inondations où les sciences et tout vont prendre l'outil, monsieur le ministre. Je vous l'accorde qu'il y a un déficit. Et en fait, le déficit, il faut déjà aller vers un arrêt des exportations. Ce qui a été déjà pris. Puisque nous exportions énormément. J'ai eu à le voir lorsque j'étais gouverneur au Moïchari. Par avance, tout était déjà acheté. Et donc, je crois que l'une des mesures fortes, c'est de dire nous avons des besoins d'abord internes. Donc, plutôt que d'envoyer vers les pays voisins, il faut d'abord stocker au niveau interne. Bien évidemment, il y a des risques de dépédition. Il n'y aura pas les mêmes avantages que peut-être pour l'exportation. Mais c'est une question d'intérêt national. Et donc, je crois qu'il est important que les producteurs, que ce soit également les commerçants, les intermédiaires, tout le monde comprenne que vous venez d'abord être ressaisis avant de pouvoir exporter ces biens. Donc, c'est cette logique qui est mise en avant et qui, on en est persuadé, permettra de pouvoir juguler cette crise-là. En plus, donc, d'un certain nombre de commandes massives qui se font, qui permettront de pouvoir également stocker pour passer cette période de sudure qui va arriver. Oui. À vous entendre, vous misez ici sur le lac Tchad, apparemment, face à ces inondations, la population du lac Tchad se trouve aussi menacée par les inondations. Aujourd'hui, dans le lac Tchad, nous assistons déjà à des sinistrés. Nous sommes en moins sur plus de 6 000 sinistrés dans le lac Tchad. Oui, oui, effectivement. Mais quelle est l'importance que le gouvernement a pour nos compatriotes du lac Tchad ? Parce qu'il y a des sinistrés. Les inondations, ce n'est pas seulement au niveau du lac Tchad. La mesure est prise par les plus hautes autorités. Et je crois qu'il y a même des projets assez importants, même d'un certain nombre de visites, qui probablement vont se faire pour essayer de se rapprocher. En plus, donc, des risques liés au terrorisme et à beaucoup à Rame. Il y a ce problème également de ces inondations qui touche nos concitoyens. Donc, il y a ce comité de crise au niveau national qui le gère. Il y a eu cette déclaration du chef de l'État. qui est vraiment déclarée l'état d'urgence par rapport à cette situation. Et ce n'est pas que le lac. C'est 18 provinces sur les 23 qui sont touchées. Donc, il y a une réponse du Tchad avec ses partenaires pour essayer au mieux. Et nous nous réagissons que depuis déjà quelques jours, il y a une baisse du niveau des fleuves et que la décrue est maintenant amorcée. Maintenant, il faut aussi gérer cette décrue, permettre à ce qu'il y ait également, grâce à cette décrue, un certain nombre également de semis qui peuvent se faire en contre-saison et qui permettront, on espère, de pouvoir rattraper ce qui peut l'être. Sinon, pour le reste, c'est vraiment des actions de financement de ces projets, d'appel aux partenaires pour ces zones reculées, qui sont notamment ces zones du lac, puissent être sensiblement prises en charge pour permettre réellement à ce que les paisibles citoyens puissent avoir le minimum vital, malgré les difficultés climatiques ou également liées à Boko Haram. D'accord. Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a également mis l'accent sur les réseaux routiers. Aujourd'hui, on se rend compte que, ici, Guilindin, ça devient un parcours de combattant. Il a aussi annoncé, par exemple, la relance de certains chantiers. Il est prévu au moins la construction de 75 kilomètres de voirie urbaine ici à Niamena. Est-ce que vous avez les moyens ? Écoutez, vous savez, un budget, c'est prévisionnel et nous avons une transition de deux ans. C'est ça aussi, d'abord, qu'il faut prendre en considération. La plupart de ceux qui ont écouté ça pensent que c'est sur un seul exercice. Non, c'est sur ces deux exercices budgétaires. Je crois que ça, c'est la première information importante. Le deuxième point, et non de moindre, c'est que nous avons beaucoup de projets de routes qui sont en cours et qui ne sont pas finalisés. Donc, je crois que quand on parle de qualité de la dépense, c'est d'essayer de voir les routes qui vont être les plus utiles, celles qui sont les plus emplontées ou qui permettent, par exemple, de désenclaver un certain nombre de zones. La question du sel, le salamat, par exemple, le chef de l'État a annoncé que c'est une zone prioritaire. La route qui va de Niamena jusqu'à Moundou, qui est vraiment dégradée, non seulement il y a un projet qui est plus long pour reprendre toute la route, mais en attendant, il faudra par morceau pouvoir également rendre cette voie qui est très emplontée, qui soit vraiment fluide et qui puisse être utilisée par le plus de gens possible. Au niveau de Niamena, c'est la même chose. Pour les dix arrondissements, certaines programmations sont faites. Et l'enjeu majeur, c'est de dire qu'il ne faut pas que tout soit financé sur ressources pop. Vous savez, une route, que ce soit même des partenariats publics-privés, c'est parce que c'est des choses qui peuvent être envisagées, pour permettre à ce que, avec nos partenaires, que ce soit la BAD, que ce soit un certain nombre de partenaires qui agissent dans le cadre des investissements, il y a des projets en cours. On va essayer de tout faire pour accélérer cela. Et c'est aussi mon jeu de la transition parce que c'est un contrat duré de terminer. Nous avons 24 mois pour vraiment réaliser un certain nombre d'actions qui découlent des résolutions du dialogue national inclusif. Donc, il n'y a pas de temps à perdre, comme l'a dit le chef de l'État, comme l'a dit le Premier ministre, pour être sur le chapeau de roue et permettre à ce que nous réalisions cela. Donc, je ne peux vous dire que rendez-vous dans 24 mois pour voir si ces engagements sont tenus puisque c'est des engagements fermes des plus hautes autorités. Oui. Au délai du secteur routier, M. le ministre, nous avons encore sur le problème un long processus à parcourir. Je voudrais aussi parler du processus de désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion qui doit énormément coûter à ce niveau. L'État compte sur quel partenaire pour permettre réellement de telle sorte que le processus du désarmement, de la démobilisation puisse réussir ? Absolument. C'est un processus qui, je pense, est très important et crucial dans le cadre des échanges que vous avez pu suivre en direct au niveau du dialogue massacré inclusif. Vous avez les politiques communautaires qui, à juste titre, ont beaucoup échangé sur ces questions. et ce processus est issu de l'accord de droit. Et cet accord de droit fixe un certain nombre d'organes de gestion. Il y a des mécanismes de suivi, des mécanismes de co-gestion et un certain nombre de mécanismes dans lesquels il y a aussi, que ce soit le Qatar, que ce soit les Nations Unies, l'Union africaine, sont également partenaires. Et donc, la question du DDR, c'est d'abord une question qui ne se règle pas en deux ans. Je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est pluriannuel puisqu'il y a le recensement biométrique qui va se faire, il y a des casernements qui vont se faire. Et ensuite, l'objectif, c'est justement à ce que ces anciens combattants puissent réintégrer la vie civile, commerciale, sociétale, à travers un certain nombre de micro-projets, de micro-projets. Donc, ça demande du temps. Et nos partenaires sont tous engagés dans ce processus-là. Le Tchad aura sa partie, mais il y a aussi des engagements des partenaires pour pouvoir également financer ce projet qu'on était déjà. Donc, puisqu'ils sont garants même de l'accord de droit. Donc, il y a des mécanismes d'évaluation qui ont été mis en place pour essayer de suivre cela. Où est-ce que nous en sommes ? Et je crois que déjà, les discours à la relation du chef de l'État et la déclaration politique du chef du gouvernement ont insisté pour la mise en place intégrale de l'accord de droit. Et le premier point, le plus important, c'est justement ces comités qui vont être mis en place pour permettre d'évaluer et mettre les dispositifs de DDR, comme vous l'avez si bien sublé. Sur les deux ans, une partie va se faire et ça va se poursuivre même après la transition. Et entre-temps, nous assistons aussi aux politico-militaires, nos scientifiques de l'accord de droit. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine crainte dans ce processus de DDR, de démobilisation ? Non, je ne vois pas de crainte. Vous savez, sur l'ensemble des politico-militaires, vous avez à peu près 90% de ce qui existe comme politico-militaires qui sont partants, qui sont signataires. Donc, d'où que leur politique, leur ex-combattant se trouve, ils vont être dans ce processus de recensement. Ce à quoi appelle le gouvernement, c'est que l'accord de droit ne met pas fin à toutes les discussions, à les négociations. Et d'ailleurs, l'accord de droit prévoit lui-même qu'il y a des discussions qui continuent à travers le médiateur pour essayer autant que possible de faire embarquer tout le monde dans l'accord de droit. Donc, la porte est ouverte et les discussions continuelles pour permettre à ce que ceux qui se retrouvent au moment venu, parce que les Tchadiens ne peuvent pas éternellement se faire la guerre, de décider de déposer les armes. Il y a déjà cette procédure qui est ouverte au niveau même de l'accord qui permet à ce qu'ils le rejoignent et permet également la démolition. Mais en rien, l'un n'empêche l'autre. L'un n'empêche l'autre. Donc, le processus va continuer et la porte est ouverte pour ceux qui viendront par la suite en superseur. D'accord. Oui, M. le ministre, juste après l'approcher du dialogue national inclusif et souverain, il a été mis sur pied le comité indépendant de suivi et d'évaluation du déni. D'évaluation du déni, oui. Alors, concrètement, quelle est la mission assise à ce comité ? C'est, en réalité, vous savez, nos aînés, nos papas qui avaient assisté à la CNS en 1993. C'était, à l'époque, vraiment, la première conférence qui se tenait dans les pays africains. Je crois que la première c'était au Bénard et le Tchad a suivi. Plus à part le Bénard qui a donc lancé ces conférences, il y a eu donc la conférence nationale souveraine en 1993 et qui a donc sorti un certain nombre de résolutions de recommandations assez importantes et beaucoup dans le cadre de l'évaluation de cette CNS qui n'a pas donné complètement satisfaction dans sa mise en œuvre le fait qu'il n'y avait pas un solide mécanisme de suivi et évaluation. C'était l'un des éléments que, dans mieux les évaluations et les analyses qu'on a pu lire et entendre. Et donc, il fallait dans ce dialogue mettre des mécanismes qui puissent être et de façon indépendante. La raison vraiment primordiale de ce comité pour ne serait-ce que rassurer tous les participants. Il n'y aura pas donc de juger parti dans le cadre de cette analyse. Ce sera un comité indépendant qui va dire voilà, vous deviez mettre par exemple le comité pour le suivi de l'accord de loi. Est-ce qu'ils ont ils ont été faits ? Vous deviez faire un referendum est-ce que ça a été fait ? Vous deviez faire des élections en telle période est-ce que ça a été fait ? La réforme du système éducatif de la justice tous ces éléments sont mis dans un programme calendaire bien précis et je crois que ça facilite ce travail vraiment d'évaluation. C'est vraiment une évaluation externe qui permettra de pouvoir avoir un certain nombre de corrections et si même par miracle il y avait des retards il fallait expliquer pourquoi est-ce que sur tel point nous n'avons pas pu atteindre l'objectif ? Est-ce que c'est une question de temps ? Est-ce que c'est une question financière qui a manqué ? Ou est-ce que c'est une question d'expertise ? Toutes ces questions permettront mais l'objectif c'est quand même de pouvoir réaliser tout ce qui a été prévu par le dialogue national inclusif et c'est ouvert. Est-ce que ce ne serait pas du doublon du moment où on a encore le conseil national de transition qui a pour nombre les attentes une mission du contrôle de l'action du gouvernement et de ce côté nous avons aussi le CICE le comité indépendant du suivi de relations Ça ne peut en aucunement être un doublon j'aurais dit même une complémentarité mais pas un doublon comme vous l'avez dit le CNT joue ce rôle d'organe de contrôle du gouvernement de contrôle législatif et il ne peut s'arrêter qu'à cette question législative et avec des questions orales des questions liquides qui peuvent être baisées aux membres du gouvernement mais le DENIS ne s'arrête pas à l'action du gouvernement le DENIS va au-delà lorsqu'il s'agit d'organiser des élections c'est toute la classe politique qui est lorsqu'il s'agit par exemple de mettre un cadre de réflexion des partis politiques ce n'est pas une action seule du gouvernement donc ça va au-delà et c'est la raison pour laquelle je crois que ce cadre indépendant va pouvoir permettre le suivi de cela un autre élément c'est que vous savez les résolutions du dialogue peuvent se faire sur plusieurs années on en parlait de DDR tout à l'heure le CNT lorsqu'il y aura des élections législatives va disparaître il y aura une autre assemblée législative élue et donc c'est deux activités qui sont complètement complémentaires mais pas antinomiques les unes des autres quelles sont les actions que le gouvernement entend mener pour un retour normal à l'ordre constitutionnel oui là aussi une fois de plus il faut s'en référer aux résolutions du dialogue le gouvernement comme l'a dit le chef du gouvernement devant l'assemblée ne va rien inventer le gouvernement d'union n'a pour essence que le dialogue et il n'a pour objet que de mettre en oeuvre les résolutions du dialogue et donc je crois que ça nécessite à ce que on revienne à ce qui est prévu dans le cahier des charges du dialogue à savoir il faut un cadre politique à savoir il faut qu'il y ait une revue du fichier électoral pour voir s'il y a des imperfections à corriger il y aura par la suite une commission électorale indépendante qui va être mise en place qui permettra c'est que d'une part nous allions vers un référendum pour la question notamment de la forme de l'état et d'une constitution et après cela organiser une élection qui puisse permettre d'avoir des institutions élues et c'est à ce moment-là on dit on revient à l'ordre constitutionnel donc ce retour à l'ordre constitutionnel est schématiquement fait et très souvent les gens se posent la question des 24 mois les 24 mois en réalité c'est un séquençage d'activités qui est bien délimité pour lequel il faut un temps on ne peut pas organiser un référendum en un mois ou deux c'est pas possible il y a des préalables à l'organisation d'un référendum et également de l'adoption de la constitution il faut déjà le comité il faut déjà la rédiger sur la base de ce qui est arrêté par le dialogue puisque le dialogue dit qu'on prend comme base la constitution de 96 avec un certain nombre d'amendements majeurs donc il faut partir sur cette base faire toutes les étapes de validation au niveau institutionnel technique et ensuite le soumettre à la population par un référendum qui va l'accepter ou la rejeter donc ça ça a besoin de temps et c'est ce temps là qui fait au final les 24 mois au bout duquel on a vraiment espoir et on peut présumer qu'en tenant le calendrier nous pourrons arriver à ce retour à l'ordre constitutionnel oui dans la présentation de ce programme politique les membres du conseil national de transition ont rélevé qu'il n'y avait pas un chronogramme que le gouvernement est en train de naviguer à vide qu'est-ce que du tout non moi je pense que on est tous comptables au gouvernement de ce programme politique et on l'a validé en conseil de cabinet avec le chef du gouvernement il fallait d'abord aussi innover dans le cadre de la présentation et je crois que le premier ministre l'a brillamment fait il faut le reconnaître avec ses capacités oratoires et l'ancien député qu'il était il avait toutes les facilités pour séduire les députés et présenter cela de façon magistrale maintenant il y avait bien évidemment le fait que il y a un programme politique qui est une déclaration politique générale où on fixe les grandes lignes des actions à réaliser et une feuille de route en réalité les gens ont été un petit peu pressés la feuille de route c'est celle qui va maintenant être soumise au gouvernement elle est déjà en préparation presque terminée elle va être soumise elle va être validée par le gouvernement et elle sera publiée tout le monde saura à quel délai devra être réalisée telle action suivant le programme politique qui lui-même découle du dialogue national inclusif donc cette feuille de route viendra compléter tout ce mécanisme pour permettre à ce que ces éléments calendaires puissent figurer vraiment de façon claire et limpide sur ce qui est prévu dans le programme politique voilà mesdames et messieurs chers téléspectateurs tout est bien qui finit bien nous venons de recevoir sur ce plateau Aziz Mahamat Saleh ministre de la communication porte-parole du gouvernement il était question au cours de cet entretien du décryptage de la déclaration de politique générale du gouvernement de transition au revoir Merci Merci